Waouh Seigneur, gloire à Jésus ! Il mérite la gloire, n'est-ce pas ? Ok. Alors, nous sommes dans deux rois. Mais avant de lire 2 rois 16, on va prendre le passage de base, c'est-à-dire ? Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part le culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, comme on l'a vu. Il est question, bien sûr, de l'Empire romain à l'époque. Il est question, aujourd'hui, du monde, de l'organisation du monde, de la manière dont le monde organise les choses. Et comme vous le savez aussi, le monde est bâti sur deux fondements. Le fondement politique et le fondement religieux. Voilà. L'être humain, même si beaucoup se disent athée, tout homme est profondément croyant. Voilà. Et tout être humain, si ce n'est pas la croyance en une divinité, c'est la croyance en l'homme. Voilà. Donc, alors, les nations sont... C'est vrai, c'est les deux piliers du monde. Le côté religieux et le côté politique. Alors, Paul dit, justement, qu'il ne faut pas se conformer à ces deux fonctionnements-là. Voilà. Il ne faut pas prendre ça comme modèle. Et exactement, le mot, c'est ça. Il ne faut pas prendre Rome comme modèle. Voilà ce que Paul pouvait dire à ces chrétiens de Rome, qui n'avaient pas forcément connu, mais il a eu vent de leur foi, leur foi qui était très, très connue, bien renommée. Et il leur dit, alors, faites attention. Il ne faut pas commencer à vouloir être modelé, façonné par la Rome impériale, par l'organisation de l'église romaine, de la religion romaine, le mitraïsme et tout ça, voilà, prêtres qui servent cette divinité. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et comme on l'a vu, en 132 après Jésus-Christ, il y a eu la guerre des Juifs, une guerre très, 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 comment dire, dévastatrice, parce que Jérusalem était rasée par l'empereur romain Adrien. Il y avait un Juif du nom de Bar Kokba, qui était considéré par d'autres Juifs comme leur Messie. Et Bar Kokba a rassemblé une grande armée de Juifs pour, n'est-ce pas, repousser les Romains qui occupaient la Palestine, qui occupaient l'Israël, pardon. Et donc, ils vont être matés quelques temps après. Et Adrien va raser complètement Jérusalem et va, n'est-ce pas, la nommer autrement, la ville de Jupiter. Et là, il n'y avait plus rien. Les Juifs n'avaient pratiquement plus de patrie. Et puis, l'Église de Jérusalem avait cessé d'être influente. Vous voyez, à l'époque, quand les gens se convertissaient, les nations se convertissaient, l'Assemblée de Jérusalem a envoyé les apôtres pour mettre de l'ordre. Et ce n'était plus le cas parce qu'ils étaient tous morts. Et ensuite, il y avait deux centres religieux de l'époque, deux villes qui étaient très, très importantes sur le plan religieux. En ce qui concerne le christianisme, il y avait Antioche. Déjà, on le voit dans Acte 13. Il y avait à l'église d'Antioche qui nous dit la parole des prophètes, tout ça, et plusieurs apôtres, docteurs, tout ça. Des prophètes et des docteurs. Et ensuite, il y avait la deuxième ville qui est... La deuxième ville, c'était Rome, justement. Et Rome va supplanter toutes les villes, notamment Antioche. L'évêque de Rome va devenir carrément le numéro un de tous les évêques, donc le pape. Et comme on l'a vu, le pape, donc ces chrétiens de Rome, vont carrément, à la chute de Rome, remplacer César et les sénateurs. Donc, le pape devient César et les sénateurs, les évêques deviennent des sénateurs. Et le mitraïsme va être adopté par l'église nouvelle. Donc, le culte aux morts, les prières aux saints, tout ça. Et les saints catholiques ne sont rien d'autre que les divinités gréco-romaines qui vont être déshabillées et habillées avec des noms chrétiens. Voilà. Et la mère de Dieu devient Marie, c'est Diane, parce qu'elle a été proclamée la mère de Dieu en 431 au concile d'Éphèse. Effectivement, Éphèse était la ville que Diane gardait, justement. Et donc, voilà comment ils vont, cette religion, avec ses partisans, ils vont carrément emprunter, assimiler les doctrines païennes. Voilà. Pour faire l'église universelle, parce que le catholique veut dire universelle. Donc, pour que cette église soit universelle, c'est-à-dire acceptable par tous, il faudra que chaque population, chaque peuple, s'y retrouve, retrouve dans cette nouvelle religion des pratiques qui correspondent à son propre culte. Et que ce peuple se retrouve dedans. Et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, comme on l'a vu, Théodose Ier, quand il arrive au pouvoir, c'est un après-romain après Constantin, il va constater qu'effectivement, il va d'abord déclarer que la religion chrétienne, l'église catholique, était la religion de l'État, que tous les sujets romains devaient être catholiques, il fallait que le paganisme soit prohibé, interdit. Il a commencé à persécuter les païens qui adoraient les divinités, tout ça. Et il a vu que beaucoup des sujets romains faisaient semblant d'être catholiques tout en gardant leur pratique cultuelle, tout ça. Alors, il va demander à ceux que ces nouveaux croyants soient d'abord enseignés. Donc, il a mis en place le catéchisme avant d'être baptisés. Voilà. Et donc, ils ont carrément, comme on l'a vu, introduit dans... En fait, ils ont créé leur religion, ils ont créé leur religion, leur église, et ils ont mis dedans plein de choses. Donc, le dimanche, comme le jour du Dieu soleil, comme on l'a vu, l'ordination des prêtres, ils ont imité l'ordination des médecins chez les Grecs. Vous voyez ? Les Grecs faisaient allégeance à Hippocrète, le plus grand médecin. Vous voyez ? Donc, et pour faire partie de l'ordre des médecins, les médecins, à l'époque, étaient ordonnés. Donc, ils ont mélangé l'ordination des médecins grecs et l'ordination et la consécration des prêtres sous Moïse. Donc, ils ont fait plusieurs mélanges comme ça. Donc, du coup, les gens commencent à être... Les prêtres commencent à être ordonnés et les pasteurs continuent à l'être. Beaucoup de pasteurs, aujourd'hui, malheureusement, des prêtres catholiques ainsi que des pasteurs qui mettent des soutanes et de l'huile, tout ça. C'est le même principe, c'est de la sorcellerie. Voilà. De la sorcellerie pure et simple. Aucun pasteur de la bine n'a été ordonné. Tous les chrétiens sont consacrés. Dès la conversion, les dix autres du Seigneur étaient consacrés. Voilà pourquoi on les appelait saints, consacrés, mis à part. C'est ça, la consécration. Et ce n'est pas quand on invite ses pères, ses collaborateurs, pasteurs, pour recevoir la sainte ordination et l'imposition des mains de certains bishops qu'on invite d'ici et là. La sorcellerie pure et dure. Donc, ils ont créé carrément leur église. Et Yeshua a dit à Pierre, tu es Pierre et ce sera que je bâtirai mon éclésir. Il n'y en a qu'une d'église du Seigneur. Il n'y en a qu'une. Et je vous dis, je tiens à signaler que la plupart des gens qui sont là, même de ceux qui sont qui ont le programme, beaucoup ne sont pas des dieux. Quoi que l'on fasse, ils ne changeront pas parce qu'ils font partie de l'église de l'autre. C'est livré. Ils peuvent chanter, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas des dieux. Il ne faut pas vous leurrer. Les enfants des dieux, je tiens à le signaler, le Seigneur me pousse à le dire, même parmi nous ici, il y en a très peu. Très peu. On le reconnaît à leurs fruits, à leurs œuvres. Et non par rapport au chant, par rapport à la prédication, par rapport à l'onction, tout ça, par rapport aux fruits. Voilà. Il faut le souligner. Très peu vont partir. Très peu, parce que le royaume est composé de très peu de personnes. Voilà. Sur 100 personnes, le Seigneur l'a dit, il y a seulement 75%, 25%. Voilà. Quatre endroits où l'assement s'est planté, il y a un seul endroit qui était fertile. Voilà. Donc un quart de chrétiens du monde entier va partir. Un quart. Il ne faut pas l'oublier. Donc maintenant, le Seigneur a dit je bâtirai mon église. Et même dans le grec, le mot église ici est au singulier. Il n'y en a qu'une d'église. Vous voyez ? Et ces chrétiens se reconnaissent quand ils se rencontrent. Ils se reconnaissent en tant qu'enfants des dieux. C'est comme s'ils se connaissent depuis les années. Et puis après, chacun repart chez lui. Voilà. Et ensuite, à côté de l'église véritable, qui n'est qu'une, et vous avez plusieurs autres églises qui sont les églises des hommes. Voilà pourquoi beaucoup des pasteurs vous disent c'est mon église, c'est notre église. Voilà. C'est ma vision, c'est mon église, c'est mon église. Et maintenant, ces églises-là, elles vont vouloir faire les pèlerinages pour chercher l'onction. Elles vont parler des ministères des hommes comme si c'était Dieu carrément. Moi, ne dites pas aux gens, vous allez venir voir Chora, je ne suis pas votre Dieu. Voilà. Ne vous glorifiez pas parce que vous nous approchez. Allez vers le Seigneur. C'est ça le message. Vous n'allez pas nous impressionner parce que vous côtoyez les grands selon le monde. Non. C'est pas ça l'évangile, frère. Il faut qu'on arrête avec l'idolâtrie. Voilà. Qu'on arrête avec ça. J'insiste là-dessus. Les hommes sont de la poussière, nous, de la poussière tous, tout autant que nous sommes. Il échoue à seul qu'il faut invoquer, qu'il faut chercher. Alors, ceux qui font partie des églises des hommes ou de Satan, carrément parce que c'est lui à la tête, la Seigneur ou de Satan, ils sont beaucoup plus attachés aux ministères, aux hommes, tout ça. Ils sont idolâtres. Ils cherchent les hommes. Ils courent après les hommes. Ils veulent prendre des photos avec des grands hommes de Dieu soi-disant. donc ils ne sont pas de Dieu parce qu'ils ont une autre semence. Voyez ? Ils ont une autre semence en eux. Ils ne sont pas de Dieu. Croyez-moi. Ils peuvent parler en langue. Ils peuvent profiter et chanter en langue. Ils ne sont pas de Dieu. Voilà. C'est livré. Et donc, ces églises paganisées, comme je vous l'ai dit, c'est cette chrétienté, chrétienté là que vous connaissez là, tout ça. Dedans, vous avez des gens qui sont sincères et parce qu'ils sont sincères, Dieu les sort à chaque fois. Il les sort. Ces enfants. Comme il a sorti Abraham de la Mésopotamie, ça n'a pas changé. L'hôte de Sodome et Gomorre, tout ça. Et Noah, avant eux, de ce monde impie où il y avait des géants, tout ça, qui faisaient n'importe quoi, qui étaient à la base de plein de choses du monde antédiluvien. Eh bien, il sort également ses enfants aujourd'hui. Comme il a sorti les enfants d'Israël, de l'Égypte. Pareil, Dieu n'a pas changé sa manière de fonctionner. Il est le même. Il n'y a que nous qui changeons. Donc, il continue à sortir ses enfants à chaque fois. Donc, ces églises, la Sénégope de Satan, est dirigée et gérée en fait et représentée plutôt, je dirais, symbolisée par cette femme assise sur la bête, comme vous le savez. Donc, dans cette église, dans ce christianisme, vous allez retrouver toutes sortes de pratiques anti-bibliques, comme je vous l'ai dit. Vous allez retrouver l'observance des jours. Paul le dit dans Galate 4, 10, je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous car vous commencez à observer les jours, les mois, tout ça. Donc, ils vont remettre en place le Shabbat. Ils vont plus s'accrocher au Shabbat qu'au Dieu du Shabbat qui est le maître du Shabbat. Ils ont oublié que le Shabbat a été créé pour l'homme et non l'inverse. Vous voyez ? Pour certains, c'est le Shabbat. Pour d'autres, c'est le dimanche. Donc, c'est le même principe. Ils sont complètement dans la chair. C'est une église charnelle. Elle n'est pas spirituelle. Elle est tellement charnelle qu'elle commence à observer les jours, les mois, les années, tout ça. C'est complètement... Mais Dieu n'est pas dedans. Il n'y a rien de tout ça. C'est que des émotions, ce qu'on appelle l'onction parfois là-dedans. C'est que des émotions. Ça ne produit aucun changement, aucune transformation radicale parce que les gens ne sont pas attachés à l'arbre de vie qui est Choua, mais ils sont attachés aux branches, aux humains. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, les premiers croyants, la première église, la vraie église, des frères et sœurs, nos aînés, priaient, partageaient la parole tous les jours. Tous les jours, ils se retrouvaient. Tous les jours, la parole le dit. Tous les jours. Ils étaient eux-mêmes le temple du Saint-Esprit. Ils avaient compris cela. Ils avaient compris, ils étaient des prêtres. Dans ces églises-là, vous ne verrez aucun pasteur qui a été ordonné. Vous ne verrez aucun pasteur dirigeant une église avec sa femme. Vous ne verrez aucune femme qui se dressait comme ça, comme une apôtresse pour diriger les gens. Vous ne verrez pas, il n'y a pas tout ça là. Vous ne verrez pas ces chrétiens, n'est-ce pas, cherchant à construire plus leur ministère que de bâtir les frères et sœurs et les laisser avec le Seigneur. Jamais. Ils étaient de la simplicité. Vous ne verrez pas les chantres comme on le voit aujourd'hui. Vous ne verrez pas ces chantres-là parce que ces chrétiens, tous étaient des chantres. Tous étaient des adorateurs parce que Dieu les a établis comme des prêtres. Un prêtre est un adorateur. Un prêtre, vous savez, chez les prêtres, dans les Écritures, lisez bien, d'Azaf, qui était lévite, qui était prophète, qui était chantre. On parle de Corée, les fils de Corée et leur père, qui était aussi prophète, lévite et chantre. Vous voyez ? Donc, c'était ça leur fonction. Ils chantaient, ils sonenaient les chauffards, tout ça, les cornes. Et ça, c'était la préfiguration, n'est-ce pas, de l'Église. D'ailleurs, je tiens à vous dire autre chose que le Seigneur m'a enseigné quand je suis aux Antilles. Donnez-moi le nom du grand prêtre chez les Hébreux. Aaron. OK. Et qui étaient les prêtres ? Les Lévites. Les enfants d'Aaron. Les enfants d'Aaron. On est d'accord ? On est d'accord ? OK. On est d'accord, hein ? Ce qui nie encore qu'il y ait le choix et le Père et notre Père. Qui est le grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek ? Quel est ce nom ? Jésus. On est d'accord ? Qui est d'accord avec ça ? OK. Et qui sont les prêtres aujourd'hui ? C'est nous. Nous. Donc, si les prêtres sous Moïse étaient tous enfants d'Aaron et Aaron, leur père, on comprend bien qu'Aaron est l'image de Christ. Christ, le grand prêtre aujourd'hui. Et si nous sommes les prêtres et qui est notre Père ? Jésus. On peut l'acclamer parce qu'il est notre Père. Alléluia. Est-ce que vous commencez à comprendre ces choses-là ? La Bible nous dit que la loi était l'ombre. Christ est le corps. On est d'accord ? Donc, il faut que vous soyez délivrés de la religion sinon vous êtes sur le chemin de l'enfer. Je vous dis la vérité. Si vous n'êtes pas libérés de ces fausses doctrines, tout ça, si vous vous êtes éclairés, vous résiste à la vérité, Dieu vous demandera des comptes. Vous ne pourrez pas dire au Seigneur qu'on n'avait pas entendu. Voilà. C'est clair. Vous ne pouvez pas comprendre Christ, l'œuvre de la croix, sans comprendre Moïse. Parce que Moïse, c'est l'ombre. Donc, quand on comprend Moïse, quand on comprend le tabernacle, quand on comprend le tabernacle, on peut comprendre l'Église. Je vais vous dire une chose. Vous savez que l'Israël, dans le désert, était appelé aussi l'Assemblée de Dieu. Vous savez ça ? C'est aussi une autre Église. C'est aussi une autre Assemblée. La première Église, c'est Adam et Ève. La deuxième, c'est Israël. Vous comprenez ? Amen. Moïse, c'est l'image de Christ, comme vous le savez. Dites-moi, Israël, le tabernacle était un lieu physique ou quelque chose qu'on pouvait porter ? On pouvait porter. Ok. Cette Église-là, elle était fixe, figée, ou elle se baladait ? Elle s'est baladée. Il y avait plusieurs stations. On est d'accord ? D'accord, oui. Pourquoi vous vous restez sur une même station à vie ? Vous êtes religieux. Beaucoup ne veulent pas comprendre. Voilà comment certains sont rentrés dans vos Églises. On veut comprendre l'Église, mais on ne veut pas étudier Moïse. On veut comprendre Christ, mais on ne veut pas comprendre Moïse. On veut comprendre Christ. Si vous voulez comprendre Christ en tant que prophète, il faut comprendre Moïse en tant que prophète. Il faut le comprendre. Si vous voulez comprendre, parce que Moïse l'a dit, Dieu va vous susciter un prophète comme moi. C'est-à-dire le prophète de l'Exode qui délivre, qui apporte le salut. Si vous voulez comprendre Christ en tant que grand prêtre, il faut comprendre la prêtrise d'Aaron. Vous comprenez ? Si vous voulez comprendre votre propre prêtrise en tant que prêtre, il faut comprendre la prêtrise des enfants d'Aaron. Et je tiens à vous signaler, pour ceux qui disent encore que les créneaux doivent payer la dîme alors qu'ils sont prêtres, aucun prêtre n'a payé la dîme. Aucun prêtre. C'est les prêtres qui prenaient la dîme des lévites. Les lévites prenaient la dîme du peuple. Or, nous sommes tous prêtres aujourd'hui. Qui, maintenant, parmi les prêtres, a payé la dîme ? Donc, vous voyez, il y a des choses que les gens font parce qu'ils ne comprennent ni la parole du Seigneur ni les Écritures. Vous voyez ? Parce qu'on leur a présenté une église babylonisée, une église bâtie sur les fondements des hommes, sur les traditions païennes et non sur le fondement que Moïse a posé sur le fondement d'Abraham, la foi d'Abraham. Comment voulez-vous comprendre l'église du Seigneur si vous ne comprenez pas le Tanakh, les Écritures de Genèse d'Apocalypse à Malaché ? Comment voulez-vous comprendre l'église si vous ne comprenez pas l'Israël en tant qu'assemblée qui se baladait, qui marchait, qui allait de station en station, qui était dans le pèlerinage parce que Canaan, c'est le ciel, l'image du ciel. Le désert, c'est le monde. Et la traversée du désert, c'est la traversée de l'église actuelle jusqu'à l'enlèvement de l'église. Et cette église dans le désert n'était pas là assise quelque part à vie. Cette église était conduite par la nuée. Par la nuée, vous comprenez ? Et la nuée, c'est l'Esprit. Le Seigneur a dit quoi ? Quand l'Esprit viendra, il vous conduirait dans tout l'âme ! Est-ce que tu commences à comprendre ces choses de l'affaire des soeurs ? Vous commencez à comprendre ? Soyez libérés de la religion sinon la religion vous conduira à l'enfer, la religion des hommes. Il y a eu une parfaite analogie entre Moïse et Christ. Maintenant, comme on l'a vu, Martian, le premier homme à avoir rassemblé le corpus, les écrits de la Nouvelle Alliance, lui, il était anti-sémite, anti-chémite aujourd'hui. Il était judéophobe. Il a dit carrément qu'on n'a rien, nous l'église, on n'a rien, nous les chrétiens, on n'a rien à voir avec Israël, la vraie, n'est-ce pas ? Israël selon Dieu, bien sûr. On n'a rien à voir avec les écrits du Tanakh, donc il n'a pas tenu compte des livres de Genèse à Malachie et voilà comment des chrétiens qui sont fondés sur Martian, ils se disent, ils ne comprennent pas Moïse, ils ne comprennent pas l'église. Quand on parle de l'église, ils pensent que l'église a commencé avec les apôtres, tout ça. Mais l'église a commencé même avec Adam et Ève, vous voyez ? C'était des préfigurations, tout ça là. Adam et Ève étaient dans quelle maison, enfermés dans quel bâtiment ? Adam et Ève étaient où ? Vous voyez, frères et sœurs, alléluia ? Adam et Ève étaient, en tant que marié, mari et femme, étaient bénis par quel pasteur ? Vous voyez ? Vous, on vous bénit par des pasteurs. Donnez-moi un seul verset où on a vu un pasteur bénir à un mariage. Vous voyez, on fait des choses comme les prêtres dans le monde, dans la religion, dans le mitraïsme, dans les choses du monde. Vous voyez ? Et les gens veulent justifier leur pratique avec la parole du Seigneur alors qu'il n'y a aucun verset qui peut soutenir leur doctrine. Mais comme il y a un envoûtement avec des fausses doctrines, ils vont résister à la vérité, résister parfois, jusqu'à la fin. Ils vont perdre des années comme ça parce qu'on leur a mis des mauvaises informations, des fausses informations dans le crâne. Il faut une réforme, une réforme avec l'évangile pur, une réforme véritable. L'heure est grave, il faut une réforme, c'est urgent. C'est urgent. Vous ne trouverez pas dans la Bible le fonctionnement des pasteurs tel que c'est fait aujourd'hui, la fonction pastorale telle qu'elle est définie aujourd'hui, telle qu'elle est exercée aujourd'hui. Vous ne trouverez aucun fondement biblique. sinon que dans les écrits des pères de l'église, c'est-à-dire des gens qui étaient influencés par le diable, par rapport à leur doctrine qu'ils ont inventée et imposée parce qu'ils ont créé leur église. Vous voyez ? Et Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ils se sont conformés au siècle présent, c'est-à-dire à la religion démoniaque, aux religions de ce monde. Ils ont copié-la, ils ont copié-la, ils ont copié-la, ils ont créé leur église. Voilà. Et pour justifier les pratiques de leur religion, ils modifient les Écritures. Là où le nom de Dieu doit être révélé, comme on l'a vu dans Esaïe 5, ils vont cacher des choses. Là où il y a des mots qu'il faut traduire, ils ne traduisent pas volontairement. Il y a une volonté derrière. Il y en a qui l'ont fait exprès, d'autres, ils l'ont fait sans le savoir parce qu'il y a eu une influence depuis des mille d'années, depuis des années, des années. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui, donc ce n'est pas facile. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 16. À partir du verset 1er, Joël. La 7e année de Pékach, fils de Rémalia, Akaz, fils de Jotham, roi de Juda, commença à régner. Akaz, âgé de 20 ans, lorsqu'il commença à régner, il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui était droit aux yeux de Yahweh, son Dieu, comme avait fait David, son père. Mais il suivit la voie des rois d'Israël et il fit même passer son fils par le feu, selon les abominations des nations que Yahweh avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait aussi des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les coteaux et sous tout arbre vert. Alors, Retzin, roi de Syrie, et Pékach, fils de Rémalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour lui faire la guerre. Ils assiégèrent Akaz, mais ne purent en venir à bout par les armes. Dans ce même temps, Retzin, roi de Syrie, fit rentrer Elat au pouvoir des Syriens. Il expusa les Juifs d'Elat et les Syriens vers à Elat où ils ont demeuré jusqu'à ce jour. Akaz envoya des messagers à Tiglat-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi des Syriens et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. » Alors Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvait dans la maison de Yahweh et dans les trésors de la maison royale et les envoya en pot de vin au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta, il monta contre Damas, l'apprit, emména les habitants en captivité à Kir et fit mourir Retzin. Alors le roi d'Akaz s'en alla à la rencontre de Tiglat-Pileser, roi d'Assyrie à Damas et ayant vu l'hôtel qui était à Damas, le roi d'Akaz, envoyant au prêtre Ouria la forme et le modèle exact de cet hôtel. Vous voyez, on fait une pause ici. Regardez bien, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui existe a déjà existé. Donc quand Paul disait aux Romains, ne prenez pas pour modèle Rome, la religion romaine, Paul savait, il connaissait cette histoire. Akaz, roi de Juda, arrive au pouvoir. Au lieu de craindre Dieu, la parole nous dit qu'il va marcher selon les voies des rois d'Israël, des rois impies. Il va suivre leur modèle. OK, Dieu lui envoie des ennemis qui vont l'attaquer. Le roi d'Israël et le roi de Syrie. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Akaz, au lieu de se référer au Seigneur, de se repentir ? Non, pas du tout. Il va prendre les choses du Seigneur, il va les donner, les ustensules du Temple, les offrir au roi d'Assyrie, cette fois-ci. Il y a eu l'Assyrie. L'Assyrie actuelle et l'Assyrie. Voilà. C'est deux pays différents. Et eux là, Assyrie ici, vient de Assur. Assur était un descendant de Shem, le fils de Noé. D'accord ? Voilà. Et il envoie quelqu'un voir Assur ou les Assyriens pour avoir de l'aide. Et le roi d'Assyrie arrive effectivement. Il va l'aider effectivement. Et qu'est-ce que Akaz va faire ? Il va aller à Damas. il va voir l'autel d'un démon. L'autel où l'on sacrifie des animaux, où on sacrifie des animaux. Il voit un autel, n'est-ce pas ? Sur lequel on sacrifiait des animaux, des hommes également. Parce qu'il faisait beaucoup de sacrifices humains. Notamment les premiers-nés dessus. Et lui, il arrive là-bas, il voit cet autel, il dit « Waouh ! Il est pas mal cet autel ! » Il est pas mal. Et qu'est-ce qu'il va faire ? On nous dit qu'ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au prêtre Ourya la forme et le modèle exact de cet autel. Oh Seigneur ! Et qu'est-ce que le prêtre va faire ? Au lieu de résister, non, ils étaient tous corrompus. Le prêtre Ourya construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz et le prêtre Ourya le fit avant que le roi Akaz soit de retour de Damas. Et quand le roi Akaz revint de Damas et vit l'autel, il s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son sacrifice vers sa célibation et répandit sur l'autel le sang de ce sacrifice d'offrande de paix. Il éloigna de Oh Seigneur ! N'est-ce pas ? De la face de la maison l'autel des reins qui était devant Yahweh afin qu'il ne soit pas entre le nouvel hôtel et la maison de Yahweh. Et il le plaça à côté du nouvel hôtel vers le nord. Voyez ? Donc on prend le mensonge on introduit ça dans le christianisme et à côté de ce mensonge il y a la vérité. Ça fait un mélange. Au lieu d'aller vers le Seigneur pour avoir les instructions sur le culte véritable qui honore qui honore le Seigneur sur la manière dont il faut adorer le Seigneur. Non, lui il va voir les Assyriens. Or Assur était à la fois le dieu et le roi de la ville. C'est la divinité aussi principale des Assyriens. Donc il est allé consulter un démon. C'était un culte démoniaque car à l'époque le dieu véritable s'était révélé à Israël. Mais Israël avait la mission de le révéler aux nations. Mais ces nations avaient chacune sa divinité. D'ailleurs Michel le prophète le dit chaque nation chaque peuple marche au nom de son dieu et nous nous marchons au nom de Yahweh notre dieu. Vous voyez ? Que s'est passé ? Paul a dit aux gens ne faites pas comme l'autre. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Ils sont allés les chrétiens de Rome ils sont allés effectivement à Rome. Ils ont vu le mitraïsme c'est-à-dire le culte des démons. Ils ont pris comme on l'a vu le dimanche. Ils ont pris la dîme l'ordination ils ont pris les bâtiments n'est-ce pas la monarchie c'est-à-dire la suprématie du pasteur voilà la vision pyramidale tout ça là les vêtements Noël Noël Pâques parce que la Pâques que les chrétiens font chaque année on dit la Pâques la Pâques ça c'est la Pâques catholique c'est la déesse Astarté ça vient d'Astarté parce que Christ est notre Pâques voilà quand il faut le séminaire chaque année Pâques ce sont des démons qui le fêtent l'Ascension tout ça là l'Assomption comme chez les catholiques tout ça là vous voyez et est-ce à la fin voilà donc ils ont pris quoi d'autre vous allez me rappeler tout ça là la théologie le cléricalisme 11 le sacerdotalisme c'est-à-dire la médiation humaine il faut passer par le pasteur pour le mariage tu veux ouvrir un commerce il faut aller voir l'homme de Dieu pour prier pour qu'il prie pour toi le sacerdotalisme a donné plus tard l'enseignement sur les pères spirituels il n'y a pas ça n'existait pas pères spirituels ça n'existait pas pères spirituels n'existait pas c'est pas voilà pères de la foi oui ce sont des frères et sœurs qui pouvaient en annonçant la parole mais ce n'était pas des pères de la foi qui étouffaient les frères et sœurs non pas du tout ils les laissaient avec le Seigneur c'est juste des modèles et donc ils ont ça a donné naissance le sacerdotalisme a donné naissance à l'enseignement de pères spirituels donc pères spirituels mères spirituelles et l'enseignement sur le maître et disciple qui a été développé qui a commencé à être développé aux Etats-Unis dans les années 30-40 tout ça là et maître et disciple donc chaque chrétien doit avoir un guide voilà c'est pour ça que les gens ils sont contents moi je veux rencontrer un homme de Dieu honnêtement je m'en fous ça peut vous choquer mais pas mon problème voilà si vous me dites je veux rencontrer Jésus alléluia gloire à Dieu mais on n'est pas impressionné par tout ça là allez pas dire aux gens je veux rencontrer Chora Chora c'est qui là la poussière quand il dort il ronfle comme toi voilà je suis désolé mais je le dis souvent pour que vous compreniez on est terre et terre ici je vais aux toilettes là-bas comme vous je cours quand ça m'attrape je cours comme toi mais alors qu'est-ce que tu vas me prendre pour un Dieu tout ça tu as déjà vu un Dieu transpirer ? le ventre qui commence à gargouiller vous avez déjà vu ça ? il faut arrêter mes amis on a tous porté des couches ici n'est-ce pas ? voilà un jour on n'aura plus dedans alors c'est quoi cette affaire ? un seul Dieu Yeshu est-ce qu'on peut lui faire un bisou mes amis là ? gloire à Dieu voilà tout ça c'est enregistré il ne faut pas dire qu'on ne vous a pas averti Seigneur gloire à Dieu waouh oh Seigneur sauve-nous il nous reste une demi-heure ça va il y a 40 minutes donc c'est terrible frère ils ont copié ils ont copié 12 ils ont copié quoi ? faisons-nous un nom les dénominations moi je suis pentecôtiste moi je suis catholique moi je suis des assemblées de Dieu les ADD ailleurs c'est AD et moi moi je suis témoin de Jéhovah alors Jésus a dit vous serez mes témoins moi je suis témoin de Jéhovah 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 l'être J a été inventé au 16ème siècle alors c'est comment ? bon et toi tu es moi je suis Adventiste moi catholique né catholique je mourrai catholique ils ont fiers Seigneur sauve-nous faisons-nous un nom Genèse 11 ils ont copié tout ça voilà voilà ils sont dans des prisons dans des cages un jour j'observais notre lapin on a un lapin là mon fils Noah voulait à tout prix il était dans sa cage le pauvre vraiment il galère là-dedans dans sa cage il tourne en rond et il fait j'entends la voix et toi et vous dans vos appartements dans les cages aussi tout compte on a 5 pièces 5 prisons là-dedans tout ça on est là on se ferme on dort on est quelqu'un t'as vu ça ? vous avez vu cet homme riche ce milliardaire dans sa villa enfermé tout ça tout autour avec une muraille tout ça barbelé tout ça les alarmes tout ça il dit qu'il est libre il est libre il est libre il dort pas bien comme il faut il est en prison il dit qu'il est libre les cieux des cieux ne peuvent contenir notre Dieu vous allez contre les cieux Adam était dans la nature non ? vrai ou faux ? voilà donc c'est grave alors vous voyez ils ont copié tout ça plein de choses encore ils ont copié chez les africains par exemple les offrandes du prophète c'est-à-dire quand un homme de Dieu vient prêcher il faut mettre un panier devant pour donner l'argent pour l'homme de Dieu donc du coup ils vont prêcher pour avoir de l'argent et comme ils prêchent pour avoir de l'argent ils ne peuvent plus dénoncer le péché voilà ils vous carissent les soins du poil parce qu'à la fin ils vont amasser 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 offrandes du prophète ils se basent sur Galatitis 6 que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne or le mot bien vient de Agathos qui ne veut pas dire bien qui veut dire ce qui est bon ben oui il n'est pas question de bien matériel voilà pourquoi on a corrigé ça donc du coup là on détruit cette offrande là parce que Jésus a dit vous avez reçu gratuitement donnez voilà l'enseignement du maître enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit donc quand vous prenez ces églises d'un côté et la parole de l'autre vous allez voir que c'est deux choses diamétralement opposées quand on vous dit qu'un ancien un pasteur qui reste au sein d'une église locale même des chrétiens qui restent 5 ans dans une église locale qui ne bougent pas qui ne sortent pas en mission ils sont dans une secte ils sont envoûtés voilà ils sont envoûtés ils ne bougent pas Jésus a pris les apôtres il les a envoyés au site en mission parce que les missions c'est formateur vous vous restez là entre vous vous regardez tout ça on est bien on est réformé on est machin secte tu dis aux anciens vous bougez déjà vous avez déjà bougé non mais il ne faut pas bouger si on vous retire là un mois ça va être comment votre église ça va se casser vous êtes idolâtres vous n'avez rien compris quelle réforme vous parlez de quelle réforme vous êtes déformé ce ne sont pas des mots c'est tout un esprit c'est quand Paul dit ne vous conformez pas au secte présent il parlait de l'esprit et du caractère se conformer au modèle à un autre modèle littéralement à un autre modèle et c'est ce que le roi Akkaz a fait il se conformait à un autre modèle un modèle impie la religion l'église du monde vous voyez trouvez-moi dans la bible de acte 2 après 22 trouvez-moi les concerts de chrétiens tout ça trouvez-moi ça où des stars sont là en train de s'exhiber les gens font la queue pour payer trouvez-moi ça trouvez-moi ça à la île sang ce groupe babylonisé tout ça trouvez-moi ça ça chante ça va fumer ça va faire des choses tout ça trouvez-moi ça vous ne voyez pas que vous êtes sur le chemin de l'enfer c'est un chemin qui est large le maître nous a avertis donc il y a deux églises l'église du seigneur il n'y en a qu'une et les églises n'est-ce pas de l'ennemi ou l'église de Satan il y en a deux parce qu'il y a deux portes il y en a une qui est étroite dont le chemin est resserré qui conduit à la vie très peu passe par là il y en a une autre la deuxième elle est large le chemin est très spacieux il y en a beaucoup qui passent par là beaucoup le seigneur a dit beaucoup regardez-moi cette chrétienté là paganisée regardez-moi tout ça ces chrétiens qui pensent que le jour du seigneur c'est le dimanche je ne dis pas qu'il ne faut plus prier le dimanche le dimanche dans ce cas-là si vous vous retrouvez c'est parce que vous ne travaillez pas mais sinon ce n'est pas le jour du seigneur vous pouvez faire autre chose le dimanche vous voyez c'est quand même terrible donc c'est la majorité qui suit ça la majorité qui croit que Dieu est trinitaire la majorité c'est écrit Jésus l'a dit là on le lit mais on est aveuglé vous savez pourquoi on a des lunettes dénominationnelles voilà pourquoi quand on lit la parole on a du mal à comprendre les versets mais ce verset je l'ai toujours lu mais je ne l'ai pas compris comme ça parce que tu es né dans la religion toi et moi nous sommes nés dedans on y a grandi on nous a appris des choses et là maintenant quand on commence à entendre un autre son de cloche on est perturbé on a toujours fait des choses comme ça on a toujours fait ça on a toujours fait ça mais quand on commence à vérifier on se dit mais c'est vrai ça mais c'est vrai ça mais c'est pas possible mais c'est vrai ça mais c'est pas possible c'est vrai mais comment ça se fait qu'on n'a pas vu ça comment voulez-vous voir ça si Dieu ne t'éclaire pas voyez il faut l'illumination il faut l'illumination donc vous voyez vous avez vu l'église du Seigneur l'église du Seigneur Paul parle du culte raisonnable c'est quoi le culte raisonnable selon Dieu Paul ne parle pas ni le Seigneur ni les apôtres ne parle pas du paiement de la dîme de l'observance d'un jour au Shabbat jamais ils n'ont pas de ça quand ? vous voulez remettre encore Moïse ? vous voulez remettre encore le culte mosaïque ? c'est ce qui s'est passé c'est-à-dire ces églises les églises de Satan ont fait un mélange c'est tout ça là donc ça c'est l'église du Seigneur on verra les aspects de l'église du Seigneur ça c'est tout ça là il y a deux tableaux voilà tout ça c'est l'église de Satan je ne dis pas que tous les théologiens sont dans la sorcellerie non ou sont dans le faux il y en a qui sont sincères quand Dieu les éclaire ils sortent voyez ? c'est terrible maintenant là tout ça là ils ont remis en place un mélange de l'Egypte donc vous retrouvez le culte de l'Egypte vous allez retrouver Babylone vous allez retrouver le fonctionnement gréco-romain du culte vous allez retrouver de l'hindouisme de tout là-dedans un mélange un mélange et donc on retrouve les bâtiments on retrouve des prêtres ordonnés on retrouve des prêtres avec un salaire on retrouve en fait ils ont remis en place vous voyez la pyramide dont on a parlé hier il y a le Pyramidion là c'est l'élite et là vous avez le corps le clergé et laïc alors que dans le fonctionnement de l'église selon le Seigneur vous avez les prêtres vous avez les temples et vous avez les sacrifices alors les prêtres sont les disciples du Seigneur temples disciples du Seigneur sacrifices disciples du Seigneur comme sous Moïse des temples portatifs des temples mobiles ça bouge ça bouge voilà et voilà et voilà pourquoi Paul dit je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps en sacrifice saint vivant et agréable et c'est ça le culte raisonnable c'est cela le culte raisonnable approuvé par Dieu mais c'est écrit là mais c'est écrit le maître nous a déjà avertis mais c'est écrit mais non dans la religion démoniaque démonisée on vous dit non mais c'est pas ça le véritable les vraies offrandes mais c'est pas forcément vos vies mais non ils mettent pas l'accent là dessus on ne vous encourage pas à vous offrir vous offrir au Seigneur à être dans la sanctification voilà comment les gens s'habillent quand on parle de l'habillement les gens ne sont pas d'accord parce que on vous présente la vérité les gens ne veulent pas de la vérité d'ailleurs je tiens à souligner là aussi même des hommes vous mettez des caleçons bizarres quand on est secoué par le Seigneur bien comme il faut il y a une manière de faire les choses là aussi la chrétienne il y a trop de légèreté un peu trop de légèreté la liberté ce n'est pas la liberté c'est penser aussi aux autres il y a un comportement à voir on voit dans les églises des cuisses en l'air mais c'est la confusion généralisée là mes amis je vous dis on amène nos cultures on amène des choses tout ça à la Seigneur que Dieu nous sauve il faut une réforme au niveau des cœurs au niveau de la mentalité vous savez le nombre de gens à cause de légèreté comme ça qui couchent ensemble dans les églises qui divorcent qui se remarient entre frères et soeurs on a connu ça on a côtoyé les églises en Europe partout on a ici et là il faut voir la légèreté on voit comme ça on voit le pasteur qui vient comme ça culotte caleçon bizarre qui arrive ici les gens voient ses poils tout ça c'est la confusion et c'est le même pasteur qui va quitter sa femme je vous dis j'en ai connu ça quitte sa femme et ça prend la femme qui danse avec le foulard tout ça avec le drapeau vous voyez le nombre d'armes qui sont détruites il y a trop de il y a trop de Seigneur sauve-nous sauve-nous il l'a déjà fait tout est accompli des femmes qui viennent des décolletés on voit la poitrine tout ça c'est la confusion la confusion les gens sont modelés par le monde modelés nous tous mais on doit quitter on doit sortir plus on entend la parole plus on doit sortir plus on doit sortir c'est important le modèle le modèle de la plupart de nos églises c'est le monde c'est le monde voilà le monde vient dit au pasteur mettez en place une association des pasteurs on va vous payer et tous tous les pasteurs s'engoufflent là-dedans gérés par babylone voilà financés par babylone convoqués parfois par babylone les autorités ils sont assis là eux qui ont l'esprit qui peuvent dire à ces hommes hein repentez-vous comme Jean l'a fait non ils sont alimentés par babylone ils ont le salaire grâce à babylone qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ces gens-là ils ont peur de la persécution ils ne peuvent pas parler ce sont des muselés non babylone il n'y a qu'à voir leur mariage je vous ai dit il n'y a qu'à voir les mariages dans les chrétiens la chrétienté actuelle regardez bien regardez comment ces femmes s'habillent regardez-moi ces chrétiens regardez ces grosses dépenses là pour pour un mariage ils n'ont vu qu'une fois allez faut faire ça vous vous rendez compte comme je vous ai dit on a envoyé 150 euros à des prisonniers en Afrique parce qu'on envoie l'argent souvent comme ça les enfants que Dieu nous donne pour aider les gens je pose la question à ce prisonnier avant-hier on vous a envoyé 150 euros ça va vous nourrir pendant combien de temps il me dit un mois un mois et quand j'entends des chrétiens ils vont s'acheter des bagues à 2000 euros des robes de mariage à 4000 5000 des vêtements qui vont porter une seule fois vous pensez que ces gens ils ont l'esprit du seigneur ils sont modelés par Babylone le modèle de tout ça c'est le monde ils ont vu ça où ? à la télé ils ont vu ça où ? Hollywood ils ont vu ça où ? dans le monde vous êtes des chrétiennes vous vous mariez vous mettez des robes on voit le haut de vos corps tout ça là la parole dit quoi ? le corps de la femme appartient à son mari vous allez vous exhiber comme ça et c'est normal tout le monde trouve ça normal et quand Dieu corrige un Dieu c'est pas normal je dis bien le Seigneur m'a dit de plus en plus c'est fini la rigolade depuis que j'ai dit c'est fini je ne suis pas pasteur je ne dirige pas une église le Seigneur m'a dit crie c'est toi c'est ton rôle vous n'êtes pas d'accord vous êtes libre mais ce n'est pas pour autant que personnellement je me taire c'est fini la oh fils au fil c'est pas mon problème voilà vous êtes libre de mener votre vie désordonnée et je suis libre de craindre mon Dieu et de crier et d'achever la mission que ça m'a confiée il en déplaise aux gens c'est comme ça parce que les gens sont modelés par le monde il y a le poids de la culture il y a le poids du monde et les gens veulent plaire au monde tout ça là Paul dit quoi ? de même que Satan a réussi à tromper Ève par sa ruse et vos pensées je crains que vos pensées aussi ne se corrompent à l'égard de la simplicité qui est en Christ la simplicité vous avez vu ? la simplicité vous avez vu dans Babylone ces pasteurs qui veulent des jets privés il y en a plein plein en Afrique il y en a même en Afrique qui ont deux trois jets privés vous avez vu tous ces pasteurs avec des cortèges comme des même certaines autorités n'ont pas autant de cortèges même certains milliardaires vous ne verrez pas des gens même les grands riches de ce monde certains même ils voyagent discrètement regardez tous ces pasteurs comme ces messieurs en Afrique du Sud ce nombre de chrétiens qui l'acclament vous savez qu'ils le défendent mais il n'y a que ça ils sont envoûtés c'est l'envoûtement clair et net vous avez vu ? envoûtement j'étais dans ce système là j'ai mangé dans ce système j'ai été allaité par ce système je vous attire sûr je vous mets dedans donc les choses que l'on annonce là c'est des choses que j'ai vu quand des pasteurs ça va se mettre ensemble certains pasteurs ça va se mettre ensemble quand ils commencent à parler c'est bon on va faire un séminaire il nous faut de l'argent on va faire venir des gens qui parlent il y a tel prédicateur lui il est beaucoup axé sur la prospérité donc il sait comment parler comment faire sortir l'argent des poches des gens donc on va l'inviter mais si on invite il demande souvent 30% de l'argent récolté donc il va falloir qu'on négocie avec lui au lieu de 30-20% quand on voyage on vous invite comme ça dans les séminaires souvent il y en a ils vont vous dire telle soeur telle soeur telle soeur qui sont au protocole la chorale si vous voulez aller avec il n'y a pas de problème si vous venez pour une semaine de séminaire homme de Dieu si tu veux tu peux aller avec 5, 6, 7 femmes autant que tu veux tout ça il n'y a pas de soucis donc pour te mettre à l'aise pour pouvoir bien travailler alors que c'est des hommes qui sont mariés voilà comment ça se passe tu as beaucoup d'assemblées il y a beaucoup de choses que vous ne maîtrisez que vous ne connaissez pas quand on nous voit parler comme ça il n'y a pas l'amour il est dur ah oui mais c'est ce qu'ils ont dit aussi aux apôtres vous êtes dur vous êtes dur chrétien vous montrez vos seins chrétien vous montrez vos jambes chrétien vous montrez vos corps vous chrétien l'esprit ne vous parle pas tout ça quand vous vous habillez chez vous l'esprit ne vous dit pas quand vous mettez vos vêtements l'esprit ne vous dit pas l'esprit parle il parle il y a un problème le problème c'est que il y a quelque chose qui il y a un problème de connexion oh seigneur quand le seigneur m'a donné m'a demandé de sortir de Babylone c'était il y a 19 ans je dormais je n'avais pas encore il y a 19 ans l'oeuvre venait à peine de commencer il m'a donné l'apocalypse 18.4 en me réveillant j'ai pris ce passage mon peuple sortait du milieu d'elle afin que vous ne participiez pas vous ne participiez pas à ces péchés vous ne participiez pas à ces péchés et que vous ne preniez pas part à ces fléaux Dieu a frappé Dieu dit sortez qu'est-ce que le seigneur veut me dire ici je ne comprenais pas je commence l'oeuvre normalement avec des grands pasteurs selon les hommes qui pouvaient être invités on m'a invité vous voyez ce que ça fait quand tu prêches dans une assemblée de 10 000 membres 10 000 membres tu arrives à 10 000 membres hein tu es dans un gros 4x4 chauffeur tu es à l'aise tu es reçu comme un Dieu acclamé tu es dans un hôtel 4 ou 5 étoiles tu es nourri logé blanché tout ça bien comme il faut sachant qu'à la fin du programme tu vas avoir une grosse enveloppe c'est ce que ça fait ça te transforme ouais ben ouais et là tu vois toutes ces belles femmes qui sont là ces soeurs en mini-jupe en pantalon serré qui ne demandent qu'à coucher pour beaucoup ou à voir des grands hommes de Dieu comme Marie qui sont prêtes qui sont prêtes à te faire divorcer pour les épouser il n'y a que ça ou ces femmes qui prêchent dont les hommes ne font que voilà vous ne connaissez pas le système beaucoup peut-être il y en a qui sont ils sont dedans mais ils ne voient pas le corps pastoral ouais voilà le nombre des pasteurs qui prennent la cocaïne blanc, noir, jaune, marron tout ce que vous voulez qui fument du cannabis et qui vont prêcher avec le feu avec le courage pour penser que c'est l'anxion vous ne vous rendez pas compte le nombre de pasteurs même en France qui sont dans la franc-maçonnerie qui ont eu des loges et des loges franc-maçonnes réservées aux pasteurs vous ne vous rendez pas compte la rose croix et Satan voit Satan Satan leur dit voilà comment vous allez en dormir ne leur parlez pas de la croix ne leur parlez pas de la sanctification faites tout pour qu'ils soient plus attachés à vos églises qu'à leur Dieu faites tout pour qu'ils s'habillent légèrement qu'ils soient légers dans leur tenue vestimentaire pour séduire les uns et séduire les uns les autres faites tout pour les pousser à toutes les choses futiles les choses passagères à dépenser beaucoup d'argent pour leurs fêtes poussez-les à toutes ces bêtises là poussez-les à la rébellion poussez-les à briser leur mariage vous ne vous rendez pas compte comment moi-même j'ai été contacté vous savez le nombre de fois qu'on m'a contacté par des gens qu'on a envoyés depuis les Etats-Unis vous vous rendez compte un pasteur couche avec 50 femmes de son ensemble 50 femmes sur 10 ans il y en a pendant 3 ans 4, 5, 6 ans 10 ans Dieu m'envoie intervenir là-bas l'assemblée a éclaté avant on m'appelle on me dit il faut venir il y a la catastrophe ici c'est la cata j'arrive 30 femmes 30 de ces femmes sont venues me voir pour la prière avec des frères qu'est-ce qu'on a prié pour elle il faut voir les histoires il faut entendre les histoires il faut voir les délivrances le pasteur le président des pasteurs de l'époque apprend cette histoire il m'appelle pour me dire j'ai appris que tu es parti intervenir là-bas pourquoi tu ne nous as pas contacté je lui ai dit je vais te contacter ou contacter votre association des pasteurs la Babylone en tant que qui il est question des enfants des dieux qui ont été violés ils voulaient que je vous contente pour régler ça mais vous êtes malade vous savez le nombre de pasteurs ici que vous connaissez ici qui ont des maîtresses qui sont sur Youtube tout ça sur Internet vous savez ça vous ne vous rendez pas compte vous ne connaissez pas les dessous c'est à l'époque j'essaye de rassembler j'essaye de rassembler des pasteurs pour prier je me suis dit bon l'oeuvre vient de commencer on va se retrouver avec des pasteurs pour prier parce qu'ils sont pasteurs parce que pour moi quand j'entendais pasteur forcément on n'a pas le souci craignait Dieu on se retrouve avec 15-20 pasteurs avec leurs femmes le lendemain la femme d'un pasteur je me vois pour me dire mais tu sais le pasteur qui était là ce pasteur là oui marié père de plusieurs enfants oui mais il me drague depuis 3 ans parce qu'il travaille là où j'habite dans une grande surface en tant que vigile mais je ne savais pas que c'était n'est-ce pas un pasteur et là j'arrive à la réunion des pasteurs je me rends compte c'est un pasteur il fait partie il est un des responsables de la situation des pasteurs une autre femme me dit une autre femme me dit mais tu sais le pasteur là ben je suis allé à l'offre pour mes papiers l'office pour les étrangers et lui il travaille là-bas en tant qu'interprète et il me fait la cour et je le rappelle je dis pasteur mais la veille on s'est vu à la réunion des pasteurs j'étais là avec mon mari vous avez le nombre des gens que j'ai dû même chez nous la dénoncer là parmi les pasteurs même chez nous avec qui je me suis séparé à cause de ça vous savez le nombre des gens il y a des choses qu'on ne vous dit pas des gens qui ont disparu qui doivent de l'argent aux frais qui ont arnaqué des frais dans les coulisses tout en étant des dirigeants de petits groupes ici et là qui se servent de ce message pour mater les gens pour dépouiller les frères et soeurs pour les contrôler il y a beaucoup de choses que vous ignorez là mes amis l'église du satan l'église du diable les gens qui ont pris comme modèle au monde vous ignorez beaucoup de choses parce que les chrétiens sont naïfs quand on leur dit aller vers Dieu invoquer Dieu les gens ne veulent pas ils sont tellement idolâtres ne veulent pas c'est pour ça que j'ai compris qu'en fait les vrais enfants de Dieu il y en a très peu vous avez beau expliquer les choses aux gens ils vont vous regarder ils ne vont pas comprendre parce qu'ils ont une autre semence on était aux Antilles vous avez eu le nombre des gens qui sont venus pour nous raccorder des histoires qu'ils ont vécues des pasteurs vous voyez des histoires partout vous ne voyez pas des scandales partout c'est le christianisme paganisé j'arrive ma soeur je finis vous allez poser des questions encore 5 minutes à 21 à pile après vous allez poser des questions merci c'est grave le modèle le modèle une soeur qui est arrivée hier nous racontait comment le pasteur de l'assemblée comment ce pasteur a été avec des femmes comment c'est à vouloir coucher avec une soeur il lui donne un rendez-vous quelque part il lui dit écoute passe par la porte derrière la femme arrive puis il lui demande elle se déshabille et puis il lui bande les yeux heureusement la femme a voulu qu'elle a refusé mais elle était déjà nue tant que ça vous avez vu Jésus dans tout ça vous reconnaissez Jésus dans toutes ses dans toutes ses vidéos sur toutes ses vidéos dans toutes ses vidéos sur ses panneaux publicitaires vous reconnaissez Jésus vous avez vu dans quelle Bible où un pasteur après sa mort c'est son fils qui va hériter de l'église locale et après c'est la famille vous avez vu ça dans quelle Bible vous avez vu ça où vous devez toujours vous dire en tant qu'enfant de Dieu est-ce que c'est écrit ce que nous faisons ou pas est-ce qu'il y a un fondement biblique ou pas le modèle alors pour finir c'est quoi le modèle et bien le modèle de l'église du Seigneur c'est ce que la parole dit nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes et faisant devant et Yeshua est la pierre angulaire c'est-à-dire il doit toujours être au centre et ce modèle là de cette église là dit veut que des chrétiens soient n'est-ce pas des prêtres c'est-à-dire des hommes et des femmes capables lors des réunions de s'exprimer voilà de s'exprimer ils ont la possibilité de pouvoir s'exprimer de pouvoir chanter parce que les chants ne sont pas réservés à l'élite hein voilà d'ailleurs même une autre information que je tiens à vous donner à partir de maintenant jusqu'à nouvel ordre si Dieu me met à coeur un programme de réveil ici il n'y aura plus des chantres qui vont chanter s'il y a le piano c'est tout le monde qui va chanter fini ça fini pour habituer les gens tout le monde à participer tout le monde voilà plus le micro là que quelqu'un chante pour l'instant non on a volé votre identité on vous a volé alors que vous pouvez chanter on vous a pris ça alors que vous pouvez aussi partager un verset on vous a pris ça mais là vous servez à quoi en tant que prêtre à quoi vous ne voyez pas que c'est comme l'église catholique à l'époque comme c'est le cas aujourd'hui le prêtre a la connaissance vous restez ignorant et vous venez le dimanche et puis le prêtre va faire sa messe et puis après vous rentrez chez vous la Bible ne la lisez pas voilà pourquoi posez la question à beaucoup de chrétiens est-ce qu'ils lisent la Bible ils l'ouvrent seulement le dimanche et encore et encore et quand vous allez leur dire voilà ce que Dieu dit oui mais mon pasteur n'a pas dit ça mais ton pasteur c'est qui il est dans la Bible ton pasteur c'est pour ça que je ne veux pas dire Shorah a dit Shorah et Shorah a dit non c'est pas Shorah il ne faut pas arrêter de dire ça d'ailleurs si quelqu'un vient me voir pour vous dire j'ai le frère Shorah écoute arrête avec le frère Shorah dis-moi que Jésus t'a parlé d'accord donc ne viens pas me manipuler parce qu'on t'a vu paraître à côté de ce frère et arrêter un peu la manipulation frère c'est un conseil si quelqu'un vient vous voir avec ça dites-lui tu peux aller voir ailleurs voilà c'est pas une insulte parce qu'il y a trop de manipulations on a trop de manipulateurs des prêtres des sacrifices vivants quand on parle de sacrifice on parle de la sanctification la consécration quelqu'un qui est consacré quand la personne déjà ton langage tu ne peux pas parler parler n'importe comment du nom du Seigneur parler n'importe comment des frères et sœurs tu vois pas et puis ta manière de t'habiller t'habiller vous ne me verrez pas mettre par exemple je prends un exemple rentrer ma chemise dans mon pantalon pour ouvrir mes fesses non l'esprit quand je m'habille je demande souvent à mes enfants alors c'est comment là c'est bon là c'est comment c'est comment parce que tu sens que tu vois des chrétiens excusez-moi même des hommes ils pensent que les femmes ne peuvent pas être séduites pantalon dans chemise dans le pantalon toutes les fesses dehors ça se dandine comme des dindes c'est normal laissez-moi parler il y en a même des hommes là on donne des pagnes il faut les pagner là allez comme un monsieur à Martinique à chaque fois un homme pantalon serré pantalon blanc on voyait ça allez pagne il y avait une sœur qui attendait toujours à l'entrée quand il venait pagne voilà parce qu'il ne voulait pas comprendre le message il s'habillait comme ça pour séduire alors à chaque fois il y avait un pain pour lui voilà comment comment regarde les amis du monde les hommes deviennent de plus en plus et le vêtement il y a une confusion le monde pas comme le monde pas comme le monde le maquillage les femmes on se dit c'est quoi cette affaire cette sœur elle est naturelle le naturel tout ça ça disparaît le monde le monde on a pris le rock le rock la musique on a fini on a pris le rock on a introduit à l'église le rock tu regardes les mariages là on dit la chanson c'est quoi on dit non non c'est pas la musique du monde c'est chrétien vous me dites que ça c'est chrétien mais vous êtes envoûté oui vous êtes envoûté pour beaucoup de chrétiens on dit ils disent la musique cette musique est chrétienne parce qu'il y a les paroles de Dieu dedans mais regardez moi ce rythme bizarre là qui pousse les gens à se déhancher comme pas possible mais entre ça et le mapoka ou je sais pas quoi ou le coupé des calais ou le la musique la johnny la johnny tout ça ou voilà il y a une confusion oh seigneur sauve-nous vrai ou faux on a pris quoi on a pris le rap on dit non pour la jeunesse vous comprenez pour la jeunesse pour attirer la jeunesse et moi la Bible dit dans la Bible Dieu dit je répandrai je répandrai de mon esprit c'est où toutes vos jeunes gens c'est l'esprit qui convainc c'est ce que Dieu dit dans sa parole voilà mais non parce que quand il vient à l'église en fait il faut les garder donc en fait quand il vient au bâtiment à la dénomination il faut les garder non dans le royaume mais dans le royaume pastoral dans l'église du pasteur parce que c'est son métier c'est son boulot il a pris sa voiture par crédit maison par crédit les études de ses enfants par crédit qui sont ceux qui doivent rembourser ses crédits et bien c'est vous c'est dire Christ est mort à la croix pour que vous soyez les payeurs des pasteurs donc voilà pourquoi quand on vous évangélise dehors on ne vous amène pas vers Dieu nous on vous amène vers les âmes donc évangéliser c'est recruter un collage voilà pourquoi on vous donne les flyers avec l'adresse de l'église avec tous les programmes qui ne changent pas le mardi c'est la prière le mercredi c'est l'enseignement pour les hommes une femme qui veut l'enseignement le mardi on dit non tu attends ton tour voilà et puis le dimanche c'est le culte d'adoration donc avant le dimanche il n'y a pas de culte d'adoration on vous donne qui a déjà reçu ce type de programme voilà et puis on met en dessous un grand église évangélique le rocher église évangélique élime église évangélique la source en fait vous prenez votre caddie vous rentrez dans le christianisme et vous il y a plusieurs rayons vous rentrez dans le rayon A nanana église de l'église l'eau de vie bon pour l'instant je n'en ai pas besoin église la guérison divine tiens c'est intéressant ça tiens je prends le pasteur c'est qui pasteur John John Anderson ah c'est magnifique ça ça sonne bien tiens je prends bon nanana et rayon ben église couple béni ah c'est magnifique j'ai envie de je cherche le mariage parce que ça ne marche pas comme les agences matrimoniales ça ne fonctionne plus actuellement tiens je vais là dedans voilà et une fois qu'on a fait ces courses là une fois qu'on a eu ce qu'on voulait et ben c'est bye bye vrai ou faux et on passe à la caisse voilà mais quand on te dise à toi c'est toi que Dieu veut c'est pas ton argent les riches viennent il y a beaucoup de riches qui me prennent pour un fou ces messieurs là on vient on est riche et puis ils nous balancent la sanctification hein j'ai appelé en général parce qu'on m'a dit qu'il avait ouvert une boîte de nuit alors qu'il avait déjà viré 30 000 euros sur le compte d'être venu pour la mission je lui ai dit papa oui mon fils tu es dans le péché tu as ouvert une boîte de nuit c'est le péché il a changé le numéro je rappelle je tombe sur ce numéro ne fonctionne c'est pas grave au moins il a entendu la vérité c'est pas mon problème bon ma soeur question sauf nous à case bonsoir bonsoir j'avais une question concernant les papes enfin le pape ou les papes comment est-ce que l'église catholique elle justifie le fait qu'il y a un pape est-ce que c'est tellement loin que l'église catholique ne se pose même plus la question ah si si il y a une il justifie cela Matthieu 16 Matthieu 16 18 d'accord et moi je te dis que tu es Pierre et que tu es ce roc je bâtirai mon église on traduit ça et moi je te dis que tu es Pierre et tu es cette pierre donc Pierre le deuxième pierre c'est pas Pierre-Pierre Simon mais c'est un rocher c'est Jésus le fondement et eux ils disent en fait non c'est pas Jésus c'est le fondement de l'église c'est Pierre donc Pierre ils disent c'est le premier pape donc et les autres papes sont ses successeurs d'accord voilà merci alors que l'église est bâtie sur le Seigneur voilà pourquoi comme cette église n'est pas bâtie sur le Seigneur donc la vérité la parole ben 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 voilà en fait elle n'a pas comme elle n'a pas pour fondement de Christ elle a d'autres fondements donc les traditions d'hommes comme la plupart dans nos églises malheureusement il y a un peu de vérité comme on l'a vu un peu de vérité mais le reste c'est voilà oui bonjour bonsoir en fait j'ai deux questions mais en une en fait c'est au sujet de le nom de Yéhoshua Dieu quand il s'est révélé à Moïse il a dit qu'il s'appelle je suis est-ce que le je suis est différent de Yéhoshua qui veut dire Yahweh et Sauveur et ce qui m'amène aussi à la deuxième question en fait dans la Bible on voit que Dieu a beaucoup de noms Elohim, El Shaddai, Adonai et tout ça et dans ces noms-là en fait il y en a en fait c'est Dieu qui s'est donné lui-même ce nom il y en a d'autres c'est l'homme qui a donné le nom à Dieu en fonction de la situation donnée comme Abraham qui a dit Yahweh Jiri Dieu qui pourvoit ça veut dire qu'en fait dans tous ces noms-là est-ce qu'il y en a un qu'on doit retenir principalement parce que c'est le plus grand nom voilà en fait regarde très bonne question la révélation du Seigneur la révélation était progressive tu vois non concernant le Seigneur même encore actuellement par rapport à pas par rapport à la parole parce qu'on a reçu ce dont on a besoin pour le salut mais quand le Seigneur a révélé les écritures notamment quand il se révélait aux hommes il se révélait de manière progressive et il s'est révélé au monde en tant que celui qui guérit celui qui sauve en fonction des besoins des gens en fonction des besoins effectivement des hommes et des femmes qu'il a choisi et et ensuite il dit dans Esaïe on va prendre Exode 3 Exode 3 Exode 3 donc déjà là je suis c'est la racine du nom du tétragramme en fait d'accord et c'est la racine Exode 3 donc c'est un nom pour l'éternité on est d'accord et c'est un nom pour voilà donc c'est un nom qui doit être gardé comme souvenir et c'est un nom pour l'éternité et nous savons vous êtes tous d'accord avec moi que Dieu ne ment pas on est d'accord donc alors qu'il s'était révélé comme le Dieu qui guérit comme le Dieu qui sauve le Dieu de justice ok c'était d'autres noms qu'il a mais par contre il dit ce nom le nom on va dire principal ce sont ces quatre lettres là voilà et il dit c'est pour l'éternité et il ne ment pas voilà pourquoi dans le nom de Yehoshua non le nom de Yehoshua vous avez justement vous retrouvez dedans ces quatre lettres donc le nom de Yehoshua qui va être traduit en plusieurs langues qui va être comme on l'a vu être traduit en français par Jésus alors qu'on aurait dû garder ce nom en hébreu voilà ce qu'on a vu la lettre J n'existait pas avant elle a été créée en 1542 et et là dans le Yehoshua vous avez comme on l'a vu ça ne marche plus là vous avez ici Yud la main c'est la plus petite lettre de 22 lettre hébraïque c'est la plus petite mais c'est la plus puissante la plus puissante c'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser les gens qui paraissent petits moindres insignifiants parce que c'est souvent par ces hommes et ces femmes que Dieu peut aussi nous faire du bien d'accord voilà donc Yud et et ensuite vous avez la lettre E et la main le pouvoir comme on l'a vu hier donc là c'est la louange donc vous retrouvez que dans le nom vous allez vous rendre compte dans le nom de dans le tétragramme la louange la louange revient deux fois donc Dieu mérite vraiment la louange Amen et et ensuite vous avez c'est vraiment le clou et vous avez de nouveau la lettre E et le reste de la lettre c'est Yasha Yasha qui veut dire sauver salut délivrance tout ça d'accord voilà donc voilà le nom de Yéhoshua on a pris Yahweh ou les quatre lettres et on l'a collé on l'a associé à Yasha à Yasha donc Yasha salut délivrance plus les quatre lettres ça donne Yéhoshua voilà pourquoi comme je vous l'ai dit dans la dernière version de la Bible avec BGC comme dans d'autres Bibles aujourd'hui qui commencent de plus en plus à revenir à ce nom d'origine nous avons fait le n'est-ce pas le choix nous avons décidé d'utiliser le nom de Yéhoshua tout en refusant bien sûr de condamner ceux qui prononcent le nom de Jésus parce que ceux qui l'ont invoqué qui l'ont invoqué hier sincèrement mais ils sont sauvés il n'y a pas de problème à cela voilà Dieu regarde au coeur mais nous voulons revenir au nom de Yéhoshua pourquoi ? parce que c'est d'abord le nom en hébreu du Seigneur et ensuite parce que dans ce nom-là on retrouve véritablement le nom de Yahweh donc le tétragramme qui a été traduit au 16e siècle par l'éternel par Olivier Tant c'est lui qui est le premier à traduire le tétragramme par l'éternel donc quand vous dites quand vous dites que l'éternel est Dieu l'éternel est mon Dieu c'est en fait les quatre lettres donc donc voilà vous vous rendez compte que Jésus est vraiment l'éternel voilà donc maintenant quand on lit ça en hébreu on comprend encore mieux on se dit bah oui mais en fait le tétragramme se retrouve dans le nom de notre maître alors vous avez des gens qui vont utiliser il y en a qui vont utiliser au lieu de Yéhoshua ils vont utiliser Yéhoshua c'est-à-dire la forme contractée qui n'est rien d'autre que la translittération de Yéhoshua en araméen voilà et parce que pourquoi parce que quand les hébreux étaient déportés au sixième siècle de Judas de Jérusalem à Babylone arrivés à Babylone ils ont fait 70 ans là-bas ils ont perdu la langue hébraïque l'usage de cette langue et ils ont commencé à apprendre l'araméen voilà et donc du coup la langue hébraïque était devenue la langue du culte que l'on parlait seulement dans le temple par les prêtres voilà voilà donc c'est bon que le sens a béni une question on a encore cinq minutes bonsoir bonsoir en fait j'aimerais bien être éclaircie sur Apocalypse 17 6 il est écrit et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus en fait je voudrais bien comprendre en fait c'est cette église justement dont on a parlé l'église où les églises dirigeaient fondées par l'ennemi dirigeées par l'ennemi qui sont représentées par cette femme et cette femme déjà cette église apostate a beaucoup persécuté les chrétiens les premiers croyants et Paul tous ces gens voilà ils ont été beaucoup persécutés et elle continue cette église à persécuter les vrais croyants voilà et en fait ce n'est pas nouveau c'est comme Caïn qui fait partie de l'église bien sûr démoniaque qui fait partie de l'ivraie qui a persécuté son frère Abel qui l'a tué tu vois non donc les vrais en fait dès l'instant où tu acceptes ma soeur de marcher dans la lumière dans la lumière de la parole dans la vérité dès l'instant où tu acceptes de suivre le Seigneur plus le Seigneur qui a les traditions d'hommes et bien tu vas être persécuté par des chrétiens traditionnels voilà et le Seigneur dit dans Jean 16 l'heure vient où quelqu'un quelqu'un qui vous tuera quelqu'un vous tuera tout en croyant rendre un culte à Dieu voilà donc vous avez des gens qui se disent chrétiens qui vont attaquer d'autres chrétiens parce qu'ils ne veulent pas suivre les traditions d'hommes c'est-à-dire en lieu qu'ils courent après les prédicateurs les prophètes les grands ministères eux ils courent après le Seigneur voilà ils partagent la parole avec les frères et sœurs simplement ils ne cherchaient pas à avoir des pères spirituels parce qu'ils ont un père spirituel qui est notre père céleste il échoue à notre Dieu donc ils vont être persécutés tout simplement et c'est pour cela que quand vous qui recevez ces choses là ça ne doit pas vous gonfler ça ne doit pas vous amener à manquer du respect aux autres à d'autres frères et sœurs à d'autres chrétiens pas du tout parce qu'il faut beaucoup d'amour quand le Seigneur nous enseigne nous devons plus avoir de la compassion pour les uns et les autres prier les uns pour les autres et non condamner les gens et ça c'est quelque chose qu'il faut éviter parce qu'il y a des gens qui sont complètement dans le système religieux mais bien comme il faut tout en étant sincères et parfois même plus sanctifiés que nous autres donc il ne faut vraiment pas oublier cela voilà donc il faut beaucoup beaucoup de prudence beaucoup d'humilité on a des choix ça vous intéresse qu'on clôture demain demain ouais oui dernière question bon avant dernière question en fait depuis le premier jour en fait je me pose des asco une question et je voudrais savoir quand le Seigneur il dit qu'il connaît il nous connaît par notre nom est-ce que c'est le nom qu'on a reçu de nos parents ou c'est ce le nom qu'il donne et que soi-même il n'y a que nous qui savons c'est le nom nouveau qu'on va recevoir et bien sûr il connaît aussi nos noms physiques qu'on a reçu des parents ça c'est clair mais il fait allusion au nom qu'on a reçu depuis l'éternité en fait moi c'était pour avoir un éclaircissement sur vous avez dit quelque chose par rapport au mariage donc moi j'aimerais savoir cette célébration comment elle doit se faire très bonne question en fait au 16ème siècle il y a eu la réforme protestante d'accord Luther en Allemagne Calvin ici Zwingli en Suisse enfin bref et par réaction pour réagir à cette réforme protestante l'église catholique a mis en place elle a décidé de convoquer une réunion ce qu'on appelle le concile de 30 le concile de 30 qui a duré à peu près 17 ans et plusieurs réunions voilà pour régler le problème de la réforme afin de récupérer les brebis catholiques qui quittaient ce système et ils ont décidé de mettre en place les sept sacrements de l'église catholique dont la bénédiction nuptiale ils ont décidé que désormais il fallait bénir il fallait que le mariage soit béni par un prêtre assisté de deux témoins il fallait bénir également les anneaux qu'on appelle alliance alors que c'est pas ça l'alliance ils ont copié en fait les grecs qui bénissaient les anneaux du mariage pour que leur divinité protège les couples c'est ça en fait voilà ça va tout le monde ? ok donc et c'est comme ça que le mariage nuptial est né et c'est comme ça que l'église protestante va commencer aussi malgré le fait qu'ils ont quitté l'église catholique mais ils ont gardé certaines pratiques à bénir n'est-ce pas le mariage et voilà pourquoi la plupart des pasteurs aujourd'hui aussi bénissent vos mariages on ne peut pas bénir un mariage le mariage est déjà une bénédiction en soi au même titre que le soleil on ne bénit pas le soleil on ne bénit pas la pluie on ne bénit pas le vent c'est une bénédiction naturelle voilà pourquoi les païens aussi en profitent aussi bien du soleil que du mariage quand il y a des mariages c'est des païens ils se réjouissent voilà vous voyez bien que c'est Dieu qui a donné ça aux hommes voilà donc comment maintenant on est arrivé à vous faire croire que si un pasteur veut vous imposer les mains vous serez béni parfois même c'est parce que ceux qui bénissent ne sont même pas mariés les prêtres qui vous bénissent qui bénissent ne sont même pas bénis alors qu'on ne donne que ceux que l'on a vous voyez alors comment on doit se marier c'est simple vous avez des familles allez voir vos familles tout ça avant de coucher allez d'abord allez voir vos familles l'adote on a compris que c'est pas ça c'est complètement moyen âgeux c'est Babylone c'est voilà maintenant vous voyez vos parents et puis une fois que c'est bon vous organisez pour qu'il y ait une rencontre des deux familles et puis voilà vous pouvez faire ça dans une maison dans un parc peu importe c'est pas la peine d'aller prendre de grandes salles qui coûtent des millions et voilà faites ça simplement c'est simple on doit faire quelque chose de simple et plus s'imposer parce qu'on est croyant voilà donc et puis après bien sûr comme on est dans un pays organisé avec des lois bon ben étant donné qu'on ne reconnaît pas deux couples enfin un couple homme et femme selon Dieu on ne peut le reconnaître étant marié que s'il passe devant une autorité compétente notamment le maire de la ville où ils sont ben vous allez à la mairie le même jour comme ça c'est réglé c'est fini si vous êtes dans la forêt comme des pygmées il n'y a pas de mairie là vous faites ça au niveau de la famille c'est réglé puis voilà la mairie c'est réglé voilà c'est tout au lieu d'avoir une tenue pour la mairie une tenue pour l'église une tenue pour la salle trois tenues ça là c'est de la confusion complètement confusion donc faites les choses simplement puis c'est réglé d'accord et lors de votre mariage vous pouvez vous-même prêcher c'est une occasion parce qu'on vous donne pour l'occasion de prêcher à l'église profitez-en pour votre manière de prêcher mes amis que Dieu soit béni l'heure avance parce qu'il faut rattraper les trains alors on se retrouve demain c'est bon demain soir c'est bon à quelle heure on peut mettre 17h c'est bon 17h qui est d'accord ok bon ben merci les amis que Dieu vous garde c'est bon Sous-titrage ST' 501